Ah, sans l'image c'est moins bien en règle générale. Et hop, là c'est mieux. Alors, on va se refaire un petit Hearthstone. Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait sur le stream, donc ça peut être drôle. Surtout que j'aime beaucoup Hearthstone, parce que ça me permet de bien discuter avec le chat. Surtout lorsque mes adversaires jouent à deux à l'heure. Voyons voir si j'ai suffisamment de decks stupides sous la main, ou est-ce qu'il est nécessaire d'en créer un autre. Ah non, c'est pas mal, on en a quelques-uns sous la main. On va voir. Shmoopixel sur le chat qui dit, il va falloir économiser votre or si vous voulez jouer la nouvelle aventure Hearthstone. C'est pas con du tout ce que tu dis mec, il va falloir commencer à mettre de l'argent de contrôle, de contrôle, de l'argent de côté à ce niveau-là. On va commencer avec un petit chemin ennemi. Et ensuite on switchera un petit peu. Peut-être sur mon deck salsa du démon que j'ai pas encore vraiment essayé. On va voir ce que ça donne. Napoléon France qui demande ce que je pense de streamer du Nuclear Throne ou du Volgaard. Le problème que j'ai avec Nuclear Throne et Volgaard dans une moindre mesure, c'est que c'est pas des jeux avec lesquels je peux vraiment interagir avec le chat pendant que je suis en train de jouer. Et moi personnellement la raison pour laquelle j'aime vraiment bien streamer c'est interagir avec le chat pendant que je joue. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué je trouve, d'interagir avec le chat sur des jeux qui demandent comme ça une attention constante. Salut mec ! WakeUpFreeman sur le chat qui dit Ton dernier deck sur Youtube est particulièrement mauvais je trouve. Je sais même plus lequel c'est. Voltaire sur le chat qui demande si je compte jouer à City Skyline. Effectivement oui, probablement des vidéos à partir de la semaine prochaine je pense. Yvan Blaze qui demande si je compte faire un stream sur Total War ou un Let's Play. Honnêtement j'ai réfléchi, le problème c'est je sais pas vraiment sous quel format faire ça un Let's Play sur Total War. Le problème de Total War c'est que t'as quand même pas mal de temps mort dans les parties. Et je sais pas ça va être très intéressant si je fais genre un Let's Play où t'as une vidéo d'une heure où je fais rien d'autre que reposer mes troupes pendant 50 ans à côté d'une ville. Donc je sais pas ce que ça peut donner mais on verra pourquoi pas. Petit barbouc qui demande Kezako City Skyline. C'est un... un city builder qui sort il me semble bientôt je crois. Alors je peux me débarrasser de son taunt là-dessus. Est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Je l'ignore. Il y a le col. Mais ouais City Skyline c'est un city builder édité chez Paradox. Il y a pas mal de gens qui l'attendent comme le messie. Ce qui est peut-être un peu exagéré mais cela dit ça a l'air d'être un jeu sympathique d'après ce que j'y ai joué pour l'instant. Ok il vise la tronche. Ce qui n'est pas spécialement étonnant. Vu ses tendances jusque là. Huggla qui dit Sylvanas la carte pas du tout cheatée. Bah écoute avec ce deck c'est vrai que Sylvanas ça peut être particulièrement balèze. C'est quoi qu'il me demande si j'ai euh... Oh c'est bien joué ça. Euh des nouvelles de... Des mecs de Skyforge ? Non. Il m'avait dit qu'il m'enverrait une clé mais ils ont dû oublier écoute. Je sais même pas si le jeu est en test ouvert Skyforge en ce moment. Je me pose la question honnêtement. Ou si c'est peut-être des week-ends de test ce qui expliquerait peut-être pourquoi euh... Pourquoi ils m'ont pas tout de suite invité. Donc je suis un peu dans la merde niveau point de vie là. Est-ce qu'il aurait tendance à m'inciter à sortir le second Sludge Boucher ? Cela dit je sortirais bien euh... Baron Rivender aussi mais bon ça peut attendre. Si je suis sur le chat qui demande c'est quoi le délire de ce deck. Le délire de ce deck c'est d'utiliser euh... Reincarnate pour faire des trucs absolument stupides. Reincarnate pour faire des trucs comme un mur. Reincarnate pour faire des trucs comme un mur. OK. Rends ton temps mec. C'est rare les mecs qui ont encore un Undertaker dans leur deck, c'est vrai que c'est plus vraiment une carte très à la mode. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai un Big Game Hunter dans ce deck, mais je ne cracherai pas dessus. Ouais, ça c'est fâcheux. Très fâcheux. Ah, Mind Blast, bien joué. Bon, il a eu du ball sur le Mind Control, mais bon, quelque part c'est bien joué de sa part. S'il avait Mind Control, quoi que ce soit d'autre sur le board, je pense qu'il était plus que mort. C'est pas grave. C'est toujours le risque lorsque tu joues à des decks débiles. On va lui en donner un peu une chance à Chamonu, parce que je l'aime bien ce deck, il est complètement stupide. Et Olnir sur le chat qui dit que le problème principal de SimCity 2013 était la taille des maps minuscules et la taille des bâtiments énormes. Je suis assez d'accord. Enfin, c'est l'un des innombrables problèmes du jeu, honnêtement. C'est pour ça que sur Cities Skylines, c'est cool, parce que tu commences avec une ville qui est d'une taille relativement similaire. Mais en fait, après, un petit peu comme dans... Comment ça s'appelle le jeu de... Parc ? Tempark ? Un peu comme dans Tempark ou Roller Custer Tycoon, ou comme dans Prison Architect, en fait, tu peux acheter des terrains voisins. Donc, tu commences avec une zone relativement réduite, mais ensuite, tu peux l'agrandir. Petit merveilleux qui demande s'il est sorti de Cities Skylines. Non, il sort, je crois, mercredi ou mardi prochain, qu'on a comme ça. Tu peux, en fait, dans Cities Skylines, acheter jusqu'à 9 terrains pour ta ville, donc ça te fait de la place. T'es au courant que c'est à ton tour, monsieur le mage, ou... ? Ah, maintenant, ce qu'il demande, est-ce que vous le conseillez, Cities Skylines ? Je te conseille quand même d'attendre que le jeu sorte et de voir des tests avant de le prendre. Personnellement, pour y avoir joué, je le trouve bon, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de branlettes autour. C'est pas non plus le meilleur jeu de l'univers, comme certains ont l'air, apparemment, de le croire. C'est clairement pas un mauvais jeu, mais... Il y a quand même quelques... Simplicités... ...dedans qui... ...plairont peut-être pas nécessairement au... ...au fun du jeu. Napoléon France, sur le chat, qui dit s'il y a un truc vraiment génial, en tout cas, sur SimCity 2013, c'était l'interface. Ouais, je suis assez d'accord, l'interface était effectivement très bonne. Sur SimCity. Bon, avoir une interface très bonne pour un jeu mauvais, c'est un peu comme avoir un volant de Ferrari sur une 2 chevaux moisie, quoi. C'est un peu le problème. ... 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